Chers amis de la presse nationale et internationale, chers amis de la presse en ligne, merci encore une fois à l'espace de deux semaines, au cours de ce mois d'août, d'avoir accepté mon invitation. Depuis le 6 août dernier, date de l'annonce malheureuse et anticonstitutionnelle de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020, M. Alassane Draman Ouattara a de nouveau précipité notre pays, la Côte d'Ivoire, dans une zone de turbulence à l'ici incertaine. Son refus délibéré de respecter les articles 55 et 183 de leur constitution qui, sans équivoque, lui offre la possibilité de briguer un troisième mandat, même dans une nouvelle république, a provoqué une vague de remous sociaux sur l'ensemble du territoire national et est en train de nous conduire irrémédiablement vers le chaos qui avait été prédit en 2016 par le ministre Sisséba Congo. En effet, depuis quelques semaines, de l'est à l'ouest, du sud au nord, en passant par le centre des manifestations de protestation contre cette autre viande de la constitution, par celui-là même qui est censé en être le garant, sont régulièrement organisées par le peuple du Côte d'Ivoire. Les populations, particulièrement les jeunes et les femmes ont lesainformer 대해ent à l' Bryan d'Aménier Bğourro, à Matembe, dans l'OVA, dans l'OVA, dans l'OVA, dans l'OVA d'Ivoire, dans l'OVA, dans l'OVA, dans l'OVA, dans l'Inté qu'il faut que laثans Tumodi, Tyebisu, Divo, Giberwa, Ganywa, Soubre, Saywa, Isya, Grandzatri, Zogube, Senfra, Bangoro, Giglo, Diogwe, Kouibli, Fakobli, Fekese Dugu, Korogo, Tabou, Dabou, Sekensi, Tiasale, Ndousi, Tumodi, Elibou, Benoie, Benjerville, Sangon, Yopougon, Akwedo, Anono, Polboué, Abogodoumé, Belleville Abobo, et je vais m'arrêter là, parce que je vais citer que c'est ville et c'est commune d'Abidjan. Conformément à leurs droits constitutionnels, ces populations se sont dressées, les mains nues, pour protester contre cette autre imposture. Hélas, alors que nous avions espéré que notre appel du mardi 11 août 2020, qui invitait les forces de l'ordre à exercer correctement leur rôle régalien d'encadreur des manifestations, seraient entendus. Il a été donné à la communauté nationale et internationale de voir les forces de l'ordre se lancer dans une action répressive contre des jeunes, contre des femmes sans défense, avec un déploiement de chars et d'engins de répression, y compris des aéronefs, provoquant des scènes de barbarie d'un autre âge, avec à la clé des arrestations et de nombreuses victimes. Parmi les personnes arrêtées, il faut mentionner Mme Pulcheri-Edith Ballet, militante des droits de l'homme, coordinatrice nationale de la plateforme de la société civile action citoyenne ivoirienne, ACI, qui est incarcérée. Quant aux victimes, le bilan macabre, provisoire, au 27 août 2020 est lourd. Il y aurait au moins 23 morts. Au titre toujours des victimes, en plus de ces morts, il faut déplorer de nombreux blessés, des destructions délibérées et ciblées des biens des populations jugées proches de l'opposition, par des supplétifs instrumentalisés, les microbes, et qui selon le rapport d'Amnesty International, publié le 17 août 2020, seraient encadrés par les forces de l'ordre. Je prends à nouveau la parole, et je la prendrai désormais chaque fois que de besoin. Je prends la parole pour tirer la sonnette d'alarme, parce que le contexte devient particulièrement préoccupant. Notre pays est en train de basculer dans des violences inacceptables, parce que des gens, contre la volonté du peuple et contre les droits constitutionnels, ont décidé de prendre en montage le pays, en s'enracinant au pouvoir par tous les moyens, même s'il faut marcher dans le sang des Ivoiriens, allant jusqu'à organiser des affrontements intercommunautaires. Autant d'actes qui sont passibles de poursuite devant la haute cour de justice ivoirienne et les juridictions inter-africaines. Face à cela, je ne peux pas me taire. Des citoyens manifestent les mains nues pour défendre et protéger leur constitution. Et on leur pose la brutalité. Je ne peux pas me taire. Et voir moins, d'autres leaders d'opinion devraient se lever pour donner de la voix et dénoncer ce manque de respect de nos droits et de notre constitution. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous ces citoyens morts pour notre pays. Tous ces citoyens morts pour s'être dressés contre le viol de notre constitution et les postures. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées. Endeuillées par cette méchanceté unitée. À nos concitoyens maîtris dans leurs chaires qui porteront pour certains et peut-être pour toujours des séquelles à ceux qui ont perdu leur commerce, leurs entreprises, leurs logements, leurs biens acquis au prix de dures labeurs. À tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été des victimes des effets directs ou des effets collatéraux de cette crise pré-électorale. Je dis, Yago, je vous exprime toute ma compassion. Je voudrais à nouveau inviter les forces de l'ordre à l'exercice de leur mission qui est d'abord et avant tout de protection plutôt que de répression dans un état de droit et dans une république démocratique. Afin d'éviter à notre pays ce triste décor post-manifestation des civils, je voudrais les inviter à la retenue. La liberté de manifester est un droit qui est dévolu et reconnu aux citoyens. Elle est le miroir de la vie d'une nation qui se veut démocratique. Et ainsi que l'a dit l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, la répression et l'intimidation ne pas leur place en démocratie. Je déclare ici et fermement que nous ne cèderons ni à aucune intimidation ni à la répression. Ceci dit, je voudrais revenir sur une proposition que j'avais faite lors de mon point de presse. J'avais demandé que pour la paix et la réconciliation nationale et afin que les élections programmées se déroulent dans un environnement apaisé, que M. Rwantara prenne une loi d'amnistie générale pour libérer tous les prisonniers politiques, civils et militaires, permettre aux exilés de retrouver leur terre natale et pour que M. Laurent Bago désormais acquittait des charges contre lui devant les juridictions de première instance de la Cour pénale internationale puissent non seulement rentrer au pays mais jouir de tous ses droits de citoyen. En réponse à ma requête, le pouvoir a durci sa position. Non seulement la commission électorale indépendante CEI a maintenu le retrait du nom du président Laurent Bago de la vie électorale mais les juges de première instance viennent d'intervenir ce retrait en prononçant sa réagation définitive des listes. Nous continuons d'espérer que M. Laurent Bago sera rétabli dans ce droit. M. Ouattara lors de son investiture en tant que candidat du RHDP se galgarisant de sa prochaine victoire s'est plus bien fondée de menacer que quiconque voudra perturber les élections le trouvera sur son chemin. Je voudrais redire que personne ne pourra plus intimider que personne ne pourra plus nous intimider quand il s'agit de la vie et de l'avenir de notre nation. Les Ivoiriens doivent se donner le droit et la liberté de voter le meilleur d'entre ceux qui aspirent à diriger les destinées de leur pays. Ils n'acceptent donc pas que par des subterfuges juridiques, des manipulations des conditions électorales et par des intimidations des candidats soient écartés des élections. Non, nous n'acceptons pas cela. À propos des élections, tous les observateurs attentifs de la vie politique de notre pays s'accorde pour dire que toutes les conditions ne sont pas réunies pour obtenir des votes propres et transparents dans un environnement sécuritaire et sain. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de manquements entourent l'organisation de ces élections. Premièrement, concernant le président même de la CIE, M. Hubert Kouribali Ibrahim vient de se rendre coupable d'une faute professionnelle grave par laquelle il se disqualifie lui-même et doit être provoqué de la présidence de la CIE. Merci. 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 En tant que citoyen de cette nation, je le recuse à ce poste. Maître Claude Maintenon, ancien bâtonnier, avocat à la Cour, dans son développement publié dans la presse locale, nous dit ceci parlant du président de la CIE. Et je cite « Mais il n'a pas pu échapper au président de la CIE lui-même magistrat de formation et de fonction récentes que son intervention télévisée sur un sujet aussi sensible en cours d'instruction devant la juridiction électorale que lui-même préside et qui, à la date de son intervention n'avait pas encore vidé sa saisine, constitue une faute professionnelle incontestablement discalificative qui lui nourrit suspicion légitime et commande sa récusation dans un contentieux classique. Bien mieux, une telle sortie médiatique le 16 août 2020, alors même que la CIE qui saisie depuis le 5 août du contentieux de l'inscription de M. Nourant Bagot sur la liste électorale, n'avait pas encore vidé officiellement sa saisine à la date du 16 août, contrevenait aux dispositions de l'article 22 de la loi portant création, organisation et fonctionnement de la CIE qui dispose. Les délibérations de la CIE sont secrètes. Indépendamment des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, il est interdit sous peine de révocation, je ne fais que citer il est interdit sous peine de révocation à tous membres de la Commission d'exciper ou d'user de sa qualité pour d'autres motifs que l'exercice de sa mission de violer les secrets des délibérations ou de communiquer à des tiers des documents reçus ou établis par la Commission. Voilà, c'est simple. La révision de la CIE ne concerne pas seulement la justice et l'équité de cette institution, mais également et surtout sa neutralité et son équilibre. Entre les mains de personnalités partisanes, cet instrument devient une arme, un moyen remutable de manipulation et de falsification. En 2010, le président Laurent Bagot avait pu bien faire en cédant la présidence de la CIE à ses adversaires et c'est ainsi qu'après M. Mande Robert, un autre cadre de la CIE allié du RDR, en l'occurrence M. Yusuf Bakayoko, avait été retenu pour la présider. il est vrai que ce n'est pas la CIE qui vote, mais c'est elle qui traite les militaires et elle qui dit le premier résultat. Ici, la rigueur et l'intégrité, la neutralité sont donc des exigences incontournables. quant à moi, j'ai toujours souhaité que la CIE soit vraiment indépendante et par conséquent qu'elle soit dirigée, qu'elle soit présidée par des personnalités qui n'ont aucune filiation avec aucun parti politique. Les représentants des partis devraient simplement être chargés de contrôler l'équité et la neutralité effective des actes posés par cet organe constitutionnel. Deuxièmement, sur l'organisation des élections, de graves anomalies constatées notamment sur le fichier électoral, ne sont pas prises en compte. Nos équipes communes 9 PIP de CIE ont trouvé sur la liste électorale 7000 inscrits sans père ni mère, 35 en possession des cartes d'électeurs, 7 inscrits âgés de moins de 1 an, 20 électeurs inscrits dans 7 bureaux de vote différents. Une personne qui se retrouve elle seule à Koumasi, à Bobo, à Marcory, à Bassam, à Gokodi, à Djamé, à Tegoubé, à Niamat, à Bergerville, à Yopougon, à Trècheville, à Port-Bouet et au plateau. Elle seule est potentiellement détentrice de 13 cartes d'électeurs. Ils y ont même trouvé des décédés sur la liste. C'est le cas, par exemple, de M. Charles Kofi Dibi. Or, nous trouvons également des augmentations anormales du nombre d'électeurs. L'étude sur tout l'ensemble du pays n'est pas encore achevée. Mais déjà, sur Abidjan, l'attention est retenue à propos de la commune du plateau, la commune du plateau en 2015 comptait 24 091 électeurs. Aujourd'hui, en 2020, cette commune-là compte 66 266 électeurs. On est passé de 24 000 à 66 000 au plateau. Ce qui correspond à 42 145 électeurs en plus, soit une augmentation de 175,07%. La commune de Vogue, qui comptait en 2015 97 617 électeurs, compte aujourd'hui, en 2020, 134 365 électeurs, ce qui correspond à 36 000 électeurs en plus, soit une augmentation de 37,65%. pour vous. Cette commune qui a connu ces derniers temps tous les dévastements, les quartiers détruits, cette commune n'a connu qu'une augmentation de 37,65% des électeurs. ces élections-ci ne doivent pas se tenir. Tant que les graves anomalies constatées sur leur organisation ne sont pas corrigées. Je cite notamment la constitution même de l'organe, les radiations contre-performantes des listes, l'audit de la liste électorale, l'adoption consensuelle du découpage électoral, l'annulation des décisions prises par le chef de l'État concernant les parrainages et la caution de 50 millions si il va, etc. Frères et sœurs, refusons de légitimer cette parodie d'élection avec cette liste électorale non audité, cette commission électorale non consensuelle et partisane, ce conseil constitutionnel dont la proposition n'augure rien de bon. Organisées en État, ces élections seront loin d'être justes, loin d'être équitables, loin d'être transparentes. Nous ne voulons pas de semblant d'élection présidentielle. Cette élection ici est pipée d'avance. Frères et sœurs, il ne s'agit ici ni de nos ambitions personnelles, ni de nos convictions idéologiques. Ce qui est en jeu ici, ce qui est en jeu, c'est l'intégrité de notre nation. C'est notre sécurité à l'intérieur de nos frontières. Il s'agit de nous réapproprier le destin de notre pays. Et cette question-là, elle interpelle chacun d'entre nous. Elle interpelle tout le corps social de notre pays. Les hommes d'affaires, les intellectuels, les spécialistes de droit et de justice, les travailleurs, les fonctionnaires et agents de l'État, le monde paysan, la force de l'ordre ou de sécurité, les étudiants, les jeunes, les femmes, les sans-emploi, etc. Tous, nous sommes concernés. Je le répète, l'avenir de notre nation est en jeu. À ce que j'entends, certains Ivoiriens sont en train de se laisser gagner par le découragement à cause des agissements et des propos de M. Ouattara. Ce n'est pas là un sentiment adéquat. Je dis, une fois encore, levons-nous pour notre nation. Quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre religion, levons-nous, barons la route à toute forme de forfaiture, à toute forme d'arrivance, reprenons notre pays en main. Quand un peuple le veut, il le peut. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins. L'avenir de toute la peau d'Ivoire se joue ici et maintenant. Et pour adresser cette question vitale, moi, j'ai déposé mon cœur dans l'eau. Non, il n'y a en moi ni peur, ni colère, ni irritation, ni haine. nous restons adossés aux lois humaines que nous nous sommes nous-mêmes librement donnés. Et nous restons adossés aux lois divines. Les versets 35 et 36 du Paule 37 déclarent au demeurent « J'ai vu le méchant, j'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'est tendu comme un arbre vers un voyant. Il a passé et voici, il est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. nous avons notre nation à bâtir. Levons-nous et bâtissons-la ensemble tel que les Saines Écritures nous le recommandent dans Isaïe 28 verset 17. Je ferai de la droiture une règle et je ferai de la justice un divot. et la grève emportera le refuge de la société et les autres inondérant l'abri du mensonge. Je dis à tous les candidats, à tous les Ivoiriens que les élections auront lieu en Côte d'Ivoire, auront lieu dans ce pays et nous y participerons. Mais auparavant, notre nation aura réformé l'environnement électoral et aura reconnu sa paix, sa justice et sa sécurité. Que Dieu garde la Peu Ivoirie, que Dieu protège les Ivoiriens de nos Je suis Pougat Sibori et je suis journaliste à l'emploi original. Vous l'avez dit vous-même, notre pays est un renforcé de Choumère. Madame, nous savons qu'après moi, il y a eu des morts. Il y a eu un empruntement de la population. Il y a eu des morts et des morts et des morts et des morts. ne peut pas. Mais le exécutif du LHDP a demandé beaucoup d'être normalement cité comme étant la responsable des morts à Poumoy. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Je vous remercie. Vous avez dit que la liste électorale indépendante est bourrée d'anomalies. Pourtant, le président Kuibert a dit sur le plateau de l'NCI qu'on ne peut pas remettre en cause tout le processus électoral à cause de moins de 3% d'anomalies. si vous avez saisi la commission électorale indépendante qu'elle a donc été sa réponse. Merci. Bonjour madame la première dame. Je m'appelle Narmus Akafis. Je suis journaliste sur InProof Africa.com. Madame la présidente, hier nous avons appris via les médias sociaux que le président Laurent Gwago serait candidat à la présidence en 2020. Ce qui est étonnant qu'on sait que pour le long du processus nous n'avions pas eu fond de cette nouvelle-là. Je vais parler par exemple de l'opération des parrainages et c'est la suite. Est-ce que vous confirmez cette information et quelles sont les perspectives d'accord d'avis du président de Laurent Gwago ? Je vous remercie. Bonjour madame la seconde dame. Je vais aller un peu dans le sens de l'info de l'info de l'info Je vais aller dans le sens de mon pré-décesseur Effectivement hier Jean Fournier avait dit qu'il avait déposé la candidature de Laurent Gwago et aujourd'hui vous dites que vous ne pas qu'on aille aux élections Je me demande s'il y a pas une contradiction à ce moment Bonjour madame la première dame vous n'évalu la même génération nouvelle Madame la première dame dans votre information vous avez invité les Ivoiriens et l'ensemble des candidats à ne pas légitimer cette élection Avant vous Guillaume qui m'avouille sur également avait l'ancien appel de l'élection doit-on considérer cela comme une affaire au bricot Merci beaucoup Merci les frères La première question concerne l'accusation portée par Monsieur Duc Tovis qui comme vous l'avez dit m'a accusé d'être à l'origine des manifestations de Bonoie parce que je suis de Bonoie je suis de Bonoie et Duc Tovis lui-même il dit qu'il est de Argoville il est donc responsable de toutes les manifestations qu'il y a Argoville et de tous les massacres et de toutes les théories Argoville voyez ce sont ce sont des propos qui sont des propos fallacieux et qui sont des propos inacceptables de la part des personnes qui se disent responsables dans une nation monsieur Koulibaly président de la CEI a annoncé qu'il y a moins de 3% d'anomalies sur les listes électorales mais moins de 3% d'anomalies là c'est grave et un responsable qui est chargé de diriger d'organiser les élections et qui reconnaît qu'il y a des anomalies sur les listes c'est grave et il veut jouer sur le pourcentage mais ça c'est lui qui a fait son analyse nous n'avons même pas compris nous avons demandé que la liste électorale soit véritablement audité s'il n'y a que 3% c'est Jean-Léry et puis ça confirmera son en sa position et puis ensemble en prenant la décision de ne pas tenir compte de 3% et d'aller quand même aux élections moi mon propos c'est j'invite le pouvoir j'invite monsieur Koulibaly à organiser l'audit de la liste électorale et puis on verra ce moment monsieur Laurent Barbeau c'est ça c'est la première question la EDS a annoncé hier son intention de forcer quand même le barrage qui est dressé sur sa route je disais que je disais que EDS ça marche oui donc je disais que EDS a annoncé sa volonté de d'inscrire de forcer le mur n'est-ce pas la montagne qui est dressée sur son chemin pour faire accepter son candidat parce que EDS tout comme moi nous voulons aller aux élections nous ne sommes pas comme les élections il y en a il y a un j'en profite pour répondre en même temps à monsieur Koulibaly nous ne demandons pas de boire des élections c'est pas ce que nous demandons nous disons que ces élections si dans la condition elles sont organisées en ce moment si ces élections ne sont pas bonnes pour la nation et qu'il faut s'asseoir il faut organiser il faut réviser il faut réformer il faut que nous fassions l'économie d'une nouvelle crise post-électorale c'est ça qui est le problème c'est ça qui est le problème et que dans cette période-ci qui est la période pré-électorale que nous nous asseyons et que nous fassions toutes les réformes qui se reposent voilà ce que j'ai dit le reste on tirera des leçons mais je ne demande pas de boire écouter les élections je dis que les élections ici dans l'évolution actuelle ne doivent pas se tenir voilà c'est bien et puis je pense que j'ai fini avec les questions voilà j'ai fini avec les questions merci merci pour votre propos déminaires alors moi j'aimerais savoir voici que vous êtes je dirais le FII est en alliance avec le PNCI et d'autres partis politiques aujourd'hui on annonce que le président du PNCI va déposer sa candidature c'est un dossier vous appelez à ne pas aller tout de suite à ces élections parce qu'elles sont déjà privées est-ce que l'attitude de vos partenaires ne biaise pas votre démarche est-ce que vous ne pouvez pas changer peut-être les stratégies en appelant si je ne m'abuse à toute l'opposition unie pour aller contre Alassane Ouattara de la ZUS voir la majorité parce que je pense qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire un seul parti ne peut pas gagner les élections à lui tout seul donc est-ce que vous ne pouvez pas apporter cette stratégie aussi je sais vous avez vous avez vous avez donné en cause d'abord la gouvernance de la CEU la composition du fichier électoral concrètement est-ce que je veux savoir concrètement est-ce que vous êtes prêt à participer à des élections à venir si vos revendications ne sont pas statisées vous avez dit tout à l'heure ces élections s'ils ne doivent pas s'y dénir on va compter vous faire le bac de la Cité on va compter vous désagrément merci alors je suis Patrice Corée d'Afrique Suissette j'ai une question pour madame à travers ce discours que nous venons dans le camp ne craignez-vous pas des poursuites judiciaires pour incitation à la hivote comme c'est le cas de monsieur Innocent en acquis bonjour madame la deuxième vice-présidente du FPI je suis Georges merci pour la suggestion que vous faites parce que c'est ça que c'est normal et je suis tout à fait d'accord avec vous que l'opposition doit s'organiser pour à ce niveau-là parler d'une même fois mais ça vient ça vient vous avez écouté ce qui a été dit hier par l'EDS ça va exactement dans le même sens que ce que j'ai dit vous avez écouté ce que monsieur du carier a dit plusieurs fois ça va dans le même sens que ce que j'ai dit sauf que eux ont déposé la candidature que c'est une question qu'il faut traiter ma conviction c'est que les élections là qu'on a déposé sa candidature ou pas ces élections-ci là on doit faire en sorte pour qu'elles ne se tiennent pas alors il y a le suivant qui dit que je mets en cause des conditions de participation si les conditions ne sont pas réunies qu'est-ce que j'ai l'intention de faire si les conditions ne sont pas réunies j'ai l'intention de l'appeler lui-même comme il est pour me voir pour qu'il appuie ma position ma revendication que vous tous vous appuyez ma position ma revendication si plusieurs fois c'est l'air vous allez voir que la montagne va bouger c'est une question qui concerne tous les Ivoiriens et il y en a qui demandent comment on doit faire pour que les élections ne se tiennent pas on doit d'abord dénoncer ce qui se passe et c'est ce que je suis en train de faire on doit dénoncer ce qui se passe on doit les dire heureux et fort jusqu'à ce que les choses bougent voilà c'est ce que je suis en train de faire et je souhaiterais qu'on soit nombreux à élever la foi je le dis dans le texte éliminaire pour que les élections se tiennent mais en tout cas ma proposition ça ne va pas crier jusqu'à ce que les élections que les conditions des élections soient changées il y en a qui me demande si je ne crains pas de poussure judiciaire bon ah si la poussure judiciaire vient parce que je fais une rébandication qui est juste comme on dit Dieu jugera entre nous et ceux qui me poursuivent Georges Kouamé relève que Barbo n'a pas n'a pas encore reçu son passeport ce qui est un véritable scandale et c'est tout à fait anormal voici mon point de vue j'arrivais pas à comprendre pourquoi on refuse le passeport au président moi j'arrive pas à comprendre ça parce que bon quand on lui donne son passeport ça enlève quoi au pouvoir de de monsieur Ouattara ou bien est-ce que ces avenirs ici là qui est tellement il fait mais il m'a donné une chose il m'a donné et puis qu'est-ce que je pense de la candidature de la vie certains citoyens peuvent se porter candidat il n'est pas candidat de mon parti si vous me demandez si vous me demandez ce que je pense de la candidature de M. de la candidature comme cette candidature comme cette candidature n'est pas constitutionnelle j'en parle mais c'est dans tous les autres citoyens celui qui veut présenter sa candidature il présente sa candidature je leur dis à tous ceux qui ont présenté la candidature que je souhaiterais ça c'est mon souhait qu'on n'aille pas à cette élection quel que soit le nom quel que soit le parti je souhaiterais qu'on n'aille pas à cette élection je m'adresse même aux militants du LHDP pour leur dire leur candidat a déposé sa candidature mais je souhaiterais que dans ces conditions il n'y ait pas d'élection en cause du droit la question je l'adresse à tous les ivoiriens quels que soient les partis quels que soient les pauvres quels que soient les religions quels que soient les ethnies voilà ce que je réponds à ça Madame la première dame je reviens à la charge dès que l'opposition a annoncé des manifestations de rue le secrétaire exécutif du RHDP le ministre Saint-Domingue de Togo a dit que les militants du RHDP allaient prévaloir leur majorité dans la rue aujourd'hui nous voyons des affrontements entre les tivoiniens mais notamment entre les militants qui se réclament du RHDP et les militants de l'opposition qui marchent pacifiquement il y a des voix quel est le rapport que vous faites entre sa déclaration et ce qui se passe sur le vie je vous remercie Madame la Présidente la parole à vous après avoir répondu à cette question vous pouvez donc conclure la conférence ok merci bon la démocratie en Côte d'Ivoire se construit depuis 1990 et c'est une marche qui a été la obvieuse et puis sous la gouvernance du Président au Fouette on a fini par s'entendre sur le Baudu suivi l'opposition à le droit de manifester le pouvoir dans ces conditions-là doit encadrer les manifestants en contrepartie l'opposition a le devoir de manifester pacifiquement sans casser aujourd'hui ça a été difficile la première marche ceux qui ont suivi la réalité voire bien ont dû se souvenir de la toute première marche qu'il y a eu en Côte d'Ivoire à Benoît oui le premier meeting de l'opposition s'est tenu à Benoît et ce meeting a été dispersé dans la force et dans la violence par les policiers du PDC de l'époque ça a été très dur mais c'était la première fois en Côte d'Ivoire qu'on entendait des grenades latimogènes tonnées c'était la première fois en Côte d'Ivoire qu'on voyait qu'on respirait les gaz latimogènes et puis il y a eu d'autres marches comme ça d'autres manifestations comme ça au plateau à Kologo qui ont été également dispersés dans la violence on était en train d'apprendre la démocratie et finalement chacun a appris et on a mis en place des règles vous manifestez nous on encadre vous ne cassez pas et nous on ne vous tabasse pas et puis c'est comme ça qu'on a fonctionné c'est comme ça qu'on a fonctionné mais le RHDP est au pouvoir aujourd'hui et bon peut-être qu'à cette époque-là ils n'ont pas suivi mais aujourd'hui ils sont au pouvoir et au lieu de respecter ces règles-là qui sont pourtant bien écrites quand vous décidez de manifester ils estiment que la manifestation la même elle est elle ne peut pas être reçue elle ne peut pas être autorisée donc quelles que soient les dispositions que vous prenez et leur réaction c'est devenu frappé c'est devenu tabassé et c'est donc c'est pour ça que vous avez constaté ce que vous avez dit des ouvriers décident de manifester ils le disent clairement on va manifester contre ceci on va marcher dans le rue ou bien on va faire un sitting ici en réponse ils lèvent ils lèvent leurs propres troubles pour venir attaquer les manifestants ça veut dire qu'on doit retourner encore à l'école de la démocratie pour apprendre à ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui comment doit fonctionner une société démocratique voilà ce que je peux faire comme commentaire là-dessus des arrestations le fait de mobiliser une population qui vous soutienne vos militants etc pour venir attaquer c'est honteux je peux dire ça comme ça c'est honteux et ce n'est pas normal et ce n'est pas normal quand elles font les manifestations il n'y a pas longtemps le président Alassane a mis même dans les quartiers des écrans pour transmettre pour diffuser les manifestations pour que les gens dansent etc etc oui c'était au moment du message à la nation mais qui les a attaqués est-ce que l'opposition interne les a attaqués l'opposition là elle a appris depuis 90 à la société ivoirienne tout entière comment fonctionne la démocratie et elle reste sur cette voie là comment fonctionne la démocratie il faut que les autres nous rejoignent et qu'ils apprennent et ils verront qu'il n'y aura plus de problème si tu manifestes que tu as annoncé ta manifestation les autres regardent tu fais ta manifestation si eux aussi veulent contre manifester ils font leur contre manifestation mais à part ils ne viennent pas attaquer les troupes de ceux qui sont en train de manifester c'est ça c'est ça c'est comme ça que la société doit fonctionner tant qu'elle ne fonctionne pas comme ça c'est des ça provoque des crises ça provoque des tensions inutiles voilà ce que je voudrais vous répondre je voudrais oui je voudrais vous remercier pour d'abord pour l'écoute et puis aussi pour les questions que vous avez soulevées que vous avez posées c'est ça c'est ça l'expression de la démocratie chacun dit ce qu'il pense et puis il donne à l'autre la possibilité de répondre à ce qu'il pense mais comme je l'ai dit notre pays est à la croisée des chemins et nous devons qu'autant aller de l'avant nous devons aller et construire ensemble une Côte d'Ivoire apaisée une Côte d'Ivoire respectueuse des droits et des libertés des citoyens je voudrais vous remercier et espérer que vous allez vous faire faire écho à ces propos que j'ai tenus de manière à ce que toute la Côte d'Ivoire sache que ces élections signent elles sont dangereuses pour l'équilibre pour la santé pour l'unité même de la nation et qu'il faut d'abord régler tous les problèmes préalables avant d'aller à cette direction que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu vous bénisse merci